Houston aux Etats-Unis, aéroport de la NASA, un décor à la Top Gun. Thomas Pesquet, astronaute français, accueille aujourd'hui un invité de marque. Hé hé, ça va ? Ça va bien ? Et toi ? Ça va bien ? T'as fait bon voyage ? Ouais, j'ai fait bon voyage. Bon, cool, cool. T'as vu, attends. Tony Parker, la star mondiale du basket. Bon, ben voilà, bienvenue. Merci, merci. Ah, ici c'est la base d'entraînement, on va vous montrer tout ça de toute façon. Très bien. On va vous montrer tout ça. Le joueur est venu accompagné de sa femme, mais aussi de son coéquipier français, Boris Diot. Grâce à l'astronaute, ils ont le droit à une visite privilégiée des coulisses de la NASA. Ça vient rentrer. Restricted. Restricted area. Au revoir. On peut s'approcher jusqu'à la ligne jaune. Dans ce bassin, la réplique grandeur nature de la Station Spatiale Internationale. Si tu regardes sous l'eau, là, t'as la Station Spatiale en entier. Là, elle vole dans cette direction-là. En fait, là, t'as les modules dans la partie centrale. Et du coup, on répète tout ce qu'on peut faire en sortie dans la station, quoi. Donc là, si tu veux, ça fait 10 mètres de fond. Et quand tu plonges là-dedans, c'est incroyable. C'est ici que s'entraînent toute l'année les astronautes. D'ailleurs, à ce moment-là, 2 d'entre eux refont surface après 6 heures d'exercice. Tony Parker et Boris Dio sont impressionnés. 6 heures par jour d'entraînement, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à nous. C'est pas la même chose. Rester 6 heures dans l'eau. Moi, je fais de la plongée. Déjà, quand tu restes 45 minutes, tu sors de là. C'est quand même long. Alors là, 6 heures, c'est énorme. On a plein de réserves de tout. La visite se poursuit. Cette fois, c'est l'intérieur de la station qu'ils découvrent. Habituellement interdite au public, cette reproduction permet aux astronautes d'apprivoiser les lieux exigus. C'est un peu différent d'un terrain de basket. On sépare la vie de Felschoumètre. Attention à la marche. Et c'est quoi, ça ? Ça, c'est une chambre à coucher. C'est petit. Mais non, c'est pas petit, parce que tu flottes. Donc, c'est pas trop grave, quoi. C'est un peu petit, mais pas trop. Regarde, il y a de la place là-haut. Mais rentre dedans, si tu veux. Vas-y, marche. Allez, je rentre dans la chambre de Thomas. J'y vais. Regarde, c'est pas mal. Et comment tu dors ? Tu dors en flottant. T'es scotché au mur. Ah, donc tu dors, t'es comme ça, quoi ? Oui, exactement. Pas de coussin, pas de couverture ? Pas de coussin. Bah si, t'es un espèce de duvet. Je dors, là. T'es un espèce de duvet, mais... Vous voyez pas, mais je dors. Je vais dans ma chambre. Allez, bonne nuit, là. Tu peux dormir en boule, ça marcherait. Ça marcherait. Tu vois, il y a quand même un peu de place. Pour l'apesanteur, il faut imaginer. Ou alors, bien simuler. La chambre, la chambre. Dans ce couloir, des photos retracent l'histoire de la conquête spatiale. C'est Neil. Neil Armstrong. Au mur, les visages des plus grands astronautes du monde entier. On va bientôt voir Thomas Pesquet, bientôt sur le mur. Thomas Pesquet. Ah oui, c'est ça le but, un jour. Je reviens à la NASA et que je vois Thomas en grand, comme ça. Ce sera dans pas longtemps. Ce sera dans pas longtemps. Enfin, j'espère. Thomas Pesquet, notre nouveau héros national. A 36 ans, il est le plus jeune Français qui s'envolera pour l'espace. En novembre 2016, il rejoindra la Station spatiale internationale. Il y passera 6 mois. 70 mètres de long, 100 mètres de large, la structure grande comme un terrain de foot tourne autour de la Terre à 28 000 kilomètres heure. À bord, des astronautes du monde entier se relaient. Ils s'habituent au long séjour dans l'espace, dans l'espoir un jour de s'envoler pour Mars. Ce pilote de ligne a été sélectionné en 2009 parmi plus de 8 800 candidats. Depuis, il suit un entraînement intensif aux quatre coins du monde. Stage de survie. Plongée en scaphandre. Vol parabolique. Nous l'avons suivi pendant un an dans sa préparation pour cette incroyable aventure. Un rêve d'enfant que le jeune Normand est sur le point de réaliser. C'est à Cologne, en Allemagne, que se trouve le camp de base des astronautes européens, l'ESA. Vraiment, les gars, c'est super beau. Plus ? Plus ? Plus ? Ce matin, Thomas s'équipe pour une plongée d'entraînement. Une simulation de sortie dans l'espace pour réparer la station. Arnaché à sa taille, une trousse à outils spatiales qu'il doit assembler. Tu peux l'avoir à l'intérieur ? Ouais. Faut que ça te gêne moins. Ouais, et puis quand j'en ai besoin, vraiment, je... Normalement, il y a le... Ouais, donc tu la pousses. Des mousquetons, des crochets servent à fixer des outils qui, en aucun cas, ne doivent lui échapper. Trashbag, hein ? Tu m'as cassé à droite ou à gauche ? Je vais le prendre à droite. Mettons un tournevis, tac, il faut l'attacher. Pour que si jamais on le lâche, il ne dérive pas dans l'espace, ça devienne un danger pour la station. Donc tout est toujours attaché, c'est à ça que ça sert. Ça, c'est un sac pour mettre, si jamais on avait des objets flottants, on met ça dans un petit sac poubelle, comme ça, et c'est maintenu à l'intérieur. Donc tout est vraiment très pensé. Pour simuler la charge du scaphandre, 250 kilos, Thomas est lesté d'un sac à dos d'acier. Et des poids sont fixés à ses pieds. Ok, Thomas, teste la pression avant de mettre ton masque. Ok. Ok, c'est bon. L'équipement est lourd, inconfortable, mais c'est le but. À l'instant où Thomas plonge, c'est comme s'il sortait dans l'espace, car flotter dans l'eau est ce qui se rapproche le plus de l'apesanteur. Régulièrement, les astronautes sortent de la station pour la réparer, changer des pièces. En étant sous l'eau, Thomas s'entraîne à ce type d'intervention. Il s'habitue à travailler dans un univers où tout est plus difficile. Manipuler n'importe quel objet devient laborieux. Les astronautes peuvent perdre jusqu'à 5 kilos d'eau en quelques heures. Dans l'espace, en plus, on peut avoir froid quand on est à l'ombre. Cette température va descendre à moins 150 degrés sur les gants. Elle va monter à plus 150 au soleil. Donc c'est quand même des conditions très, très difficiles. C'est la chose la plus difficile physiquement qu'on puisse faire dans l'espace. Sortir comme ça, en ce cas-là, en général, on met deux jours à 100 mètres. Je vous propose de faire un check de ta configuration. Tous les astronautes ne sont pas retenus pour sortir du module. La sélection est drastique. Thomas, il est tout à fait capable de faire des sorties excerviculaires. Il a toutes les qualités qu'il faut pour ça. Il a été super bien entraîné aussi. Donc ce n'est pas encore décidé pour sa mission en 2016. Mais je suis prêt à parier qu'il va faire une sortie excerviculaire dans l'espace. Cette décision, c'est la NASA qui la prendra d'ici quelques semaines. Flotter dans l'espace, il en rêve depuis son enfance. Thomas Pesquet a grandi ici, en Normandie, dans cette longère. Des parents enseignants, un grand frère. Thomas est un petit garçon très occupé. Il est fan de sport, judo, basketball. Mais aussi très bon musicien. Et lorsqu'on pénètre dans sa chambre d'enfant, on trouve une ribambelle de jouets, pour un seul et même rêve, voler le plus haut possible. Si on cherche un peu, on trouve Tintin sur la Lune ou pas ? Alors oui, normalement. On l'a tous. Voilà. Voilà, évidemment, c'est la fusée, l'objectif. Avant que ça devienne la fusée Ariane. Et puis maintenant, pour moi, le Soyouz, c'était à ça que ça ressemblait. Études brillantes, il est pilote de ligne de formation. Quand il revient chez lui, sa combinaison d'astronautes n'est jamais loin. Un accessoire indispensable pour assumer son rôle de star locale. Car en Normandie, il est une célébrité, très demandée. À Rouen, dans l'hôtel de région où il est convié aujourd'hui, impossible de rater son portrait. Bonjour. Invité pour une conférence de presse, c'est le président de la région en personne qui l'accueille. On va s'asseoir. Il y a le nom des deux côtés, c'est bien fait. C'est pas bien, c'est quand même vous la star. Non, non, mais moi, je ne vais pas de... Voilà, mettez-vous au milieu. Il le présente comme une fierté locale. Voilà, Normandie, c'est aussi Thomas Pesquet, il faut le dire. Parce que j'entends beaucoup Jeanne d'Arc, c'est très bien. Et le débarquement et les pommes. Mais il y a aussi les moteurs de fusée Ariane qui sont faits à Vernon. Et il y a aussi Thomas Pesquet qui sera dans la fusée. Voilà, donc je suis très, très, très fier. Allez, je m'accueille. L'astronaute assume un peu gêné cette image de petit génie made in Normandie. Un génie qui parle six langues, dont le russe, qu'il a appris en trois mois seulement pour pouvoir communiquer avec ses collègues cosmonautes. Tenez, dites-nous, je suis hyper content de partir dans l'espace avec mes amis en russe. Vous voulez que je vous dise un poème ? Non, non, je ne vais pas vous dire un poème, mais oui, on peut parler en russe. Je suis très heureux de vous dire au cosmos. Je suis mes amis, je suis 26 et 67 ans. Après, je ne suis pas sûr que les gens comprennent, donc ça n'a peut-être pas un intérêt phénoménal. Mais ça fait partie de ce qu'on fait au quotidien, d'apprendre le russe et d'essayer de le parler aussi bien qu'on peut pour échanger avec nos collègues cosmonautes. Accorder du temps aux journalistes, aux élus, mais aussi aux jeunes générations. Thomas Pesquet en fait une question de principe. Je vous laisse la parole, monsieur Pesquet. Merci. Bonjour. Merci d'être venu. Je sais que normalement, c'était une heure de maths, c'est ça, pour certains. Donc c'est sûr que c'est mieux qu'une heure de maths. Sur ses jours de congé, il sillonne les établissements scolaires. Ce matin, il rencontre des élèves de cinquième, qui lui posent des questions parfois inattendues. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous battre avec vos collègues ? Non, mais c'est une bonne question. Attends, 6 mois dans la station. La station, c'est tout petit. On est ensemble 24-24. Du petit-déj le matin, le repas du soir, on travaille ensemble, etc. Et puis ça peut énerver que le gars, il laisse ses chaussettes sales devant l'endroit où toi, tu dors. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie ensemble, c'est la vie en commun. Il faut se parler, en fait. Il faut se parler. Il faut dire, écoute, est-ce que tu peux bouger tes chaussettes, s'il te plaît ? Est-ce que ça a été dur d'apprendre toutes les langues ? Oui, ça a été dur. Tout est difficile. Il n'y a rien. Moi, je ne connais rien de facile. Tu connais vraiment des trucs super faciles, toi ? Enfin, des trucs intéressants, mais super faciles. Pas regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo. Même jouer aux jeux vidéo, c'est dur, si tu veux vraiment être bon. Il faut... Tout est possible. Apprendre le russe, c'est possible. Tu vois, aller dans l'espace, c'est possible. Devenir pilote, c'est possible. Devenir médecin, c'est possible. Tout. Mais rien est facile. Convaincu, il en est forcément très convaincant. L'intervention est un succès. Chaque élève veut sa dédicace. C'est ça, l'effet pesqué. Oui. 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 Comment vous le trouvez, Thomas ? Bah... Beau, hein ? Mais de telles occasions pour ses fans se font de plus en plus rares. Car 50% de son temps, Thomas le passe à la NASA, à Houston, aux Etats-Unis. Un site mythique, avec d'un côté son parc d'attractions pour fans d'espace, un million de touristes chaque année. Et de l'autre, l'entrée du Johnson Space Center, le plus grand centre d'entraînement d'astronautes au monde. Avant lui, ici, ont été formés tous les plus grands héros de la conquête de l'espace. C'est le coeur des vols habités dans le monde. C'est là où tout se fait. Un campus géant, plus de 700 hectares, sur lequel Thomas enchaîne les cours. Ici, il apprend ce que sera sa vie au quotidien quand il sera dans la station spatiale. Car dans l'espace, avec l'apesanteur, tout est chamboulé. Les hommes et les objets flottent, ce qui complique considérablement les gestes de tous les jours. Comme se laver. Dormir. Ou manger. Une vie dans un univers extraterrestre auquel Thomas doit se préparer. Ce jour-là, justement, à l'heure du déjeuner, il est venu découvrir avec une collègue les petits plats spécialement concoctés pour l'espace. Vicky, en charge de la nourriture des astronautes, donne ses premières instructions. Il ne faut pas déchirer le sachet. Nous vous recommandons de l'ouvrir avec des ciseaux. Car sinon, la nourriture va s'envoler un peu partout. Vous allez tapisser les murs et vos collègues vont forcément râler. L'objectif de ce cours, déguster pour déterminer ses préférences alimentaires. OK, donc là, vous avez votre petit déjeuner aux myrtilles. Vous devez le mélanger à de l'eau. Ça, c'est des céréales du matin avec un peu radioactives. Je t'ai mauvais, mais en fait, c'est bon. Il faut composer 6 mois de menu, les 550 repas qu'il prendra à bord de la station. Pendant une heure, pas moins de 50 plats vont défiler. Entrée, viande en sauce, salade composée ou dessert. Thomas doit tout goûter, puis attribuer des notes de 0 à 9. C'est bon, je crois que je vais mettre 8. L'omelette aux herbes est approuvée. En revanche, pour la volaille. J'ai mis 7 au poulet. Le poulet n'était pas très bon. J'ai mis 7. Et vous pouvez exclure le piste, ce piste-là ? Non. On va juste pouvoir... Ça donne juste une idée. Ensuite, dans les plats bonus qu'on choisit nous-mêmes, on peut choisir parmi cette piste-là. Mais on ne peut rien exclure. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est échanger avec les autres membres d'équipage. Si quelqu'un adore le poulet grillé tout sec et n'aime pas du tout, je ne sais pas, le thon, on peut échanger, on peut s'arranger, on peut s'arranger avec nos collègues russes aussi. Donc il y a tout un marché noir de la nourriture qui se développe à bord de la station. Ça y est, Thomas a fait son choix et il a plutôt bien mangé. Alors, je n'ai pas tout fini parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Mais non, non, très positif, très positif. À peine le temps de digérer, il enchaîne avec un autre exercice. Il se déroule dans ce simulateur qui ressemble à un jeu vidéo. Pour ravitailler la station, notamment en nourriture, la Terre envoie régulièrement des cargos de plusieurs tonnes de provisions. Pour les récupérer, il faut apprendre à piloter ce long bras articulé. Du coup, Thomas s'entraîne pendant des heures. L'opération est délicate et demande beaucoup de précision car les deux engins se déplacent à 28 000 km heure. Pour tester Thomas, son instructeur a en plus simulé une panne. Tout ça, évidemment, c'est en temps assez court. Vous voyez, un compteur qui est en train de commencer et si on dépasse un certain temps, on va être obligé de le renvoyer et de le laisser partir. Sur ce coup-là, Thomas n'a pas perdu la cargaison. La station sera donc bien ravitaillée. C'est bon. C'est bon. Et à l'autre bout du campus où il faut se rendre en voiture, le Français suit aussi un entraînement physique très particulier. Deux heures d'exercice sur les répliques des appareils de musculation qui équipent la station. Des machines spécifiquement élaborées pour l'espace. Elles sont notamment connectées avec la Terre où des médecins suivent au jour le jour la condition physique de chaque astronaute. La vie en apesanteur fait fondre les muscles. Alors, pour rester en forme, le sport devient une priorité. Il y a plein de muscles dont on ne se serre pas dans l'ISS. Par exemple, là, je me tiens le dos droit. En apesanteur, on n'a pas besoin de faire ça. Donc tous les muscles du dos, on ne s'en sert pas. On n'a pas de charge sur les os. Donc même les os diminuent, viennent moins denses. Si on ne faisait pas de sport, on reviendrait en mauvais état. Six mois dans l'espace, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Autre activité obligatoire, le footing. Mais il faut s'accrocher, forcément, pour ne pas flotter. Ces deux câbles, couplés à de gros élastiques, remplacent l'attraction terrestre. En apesanteur, ils maintiendront Thomas sur le tapis roulant. Entraînement terminé pour aujourd'hui, Thomas peut rentrer chez lui. Il n'habite pas dans le centre de Houston. Il a choisi un lieu plus tranquille en périphérie de la ville. Avec son métier d'astronaute, il touche 6 000 euros par mois. Son employeur, l'Agence spatiale européenne, lui loue depuis peu cette petite maison. Il y vit seul, loin de sa campagne qui habite en Europe. C'est un repère qu'il apprécie car pendant des années, il logeait à l'hôtel. Si c'est beaucoup mieux quand même d'avoir un petit chez-soir, je peux laisser mes affaires. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de voyager avec une énorme valise à chaque fois. Donc non, non, on s'habitue. Vous l'avez meublé ? Vous avez vraiment fait en sorte que ce soit... Ah oui, non, je n'ai rien fait. C'était tout comme ça. Non, je n'ai pas le temps de faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment, c'est une petite maison que je loue qui est très, très bien. Mais je n'ai pas le temps vraiment de m'en occuper. Plutôt que la décoration intérieure, Thomas préfère faire du sport encore. Ce soir, une heure de course à pied. Et c'est comme ça six jours sur sept. Après une journée de travail, courant dans la nature, il n'y a rien de meilleur. Oublier un peu tout ce qu'on doit retenir et puis se dépenser. Mais ça fait partie du boulot. Être en bonne forme physique, c'est ça ? C'est obligatoire. Il n'y a pas besoin d'être des athlètes, mais il faut être en forme. Il faut être en bonne santé, il faut être en forme. Difficile de le suivre, Thomas vit à 100 à l'heure. Un rythme qui lui convient parfaitement. Même ses jours de congé sont bien remplis. Aujourd'hui, Thomas Pesquet se rend à San Antonio à 4 heures de voiture de chez lui. La star du basket, Tony Parker, a souhaité, à son tour, lui faire découvrir son univers. C'est au milieu de nulle part, en fait. On aime bien s'isoler, Tony. Un rêve pour ce passionné de basket. C'est ici. Hey, how you doing ? We coming to visit Tony Parker ? Alors, alors... Il y a un grand P sur la grille comme Parker ou comme Pesquet. Je ne suis pas sûr que ce soit à un moment d'heure, mais... Voilà, sympa. La propriété est une réplique d'une hacienda mexicaine dessinée en partie par Tony Parker d'une valeur de 12 millions d'euros. C'est impressionnant, c'est assez grand. En fait, ça fait plutôt château que maison. Je vais mettre derrière comme le gars. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est sympa. C'est sûr que... Astronautes, en général, on n'a pas une aussi grande maison. Même pas en fin de carrière. Salut. Merci de nous inviter. C'est super sympa. L'astronaute a d'abord droit à la visite d'une pièce ultra sécurisée aux allures de cavernes d'Ali Baba. Le champion égarde précieusement tous ses trophées. Alors, au début, je me suis dit si je ne gagne rien, du tout. Ça va être tout vide. J'ai eu de la chance dans ma carrière. J'ai décidé d'en faire une seule trophée. C'est cool. Il y a ces médailles gagnées avec l'équipe de France. Et surtout, cette bague en diamant estimée à 1 million de dollars, offerte à tous les vainqueurs du championnat de basket américain. Voilà. J'ai des plus gros gois à un doigt que toi. Ça ne le fait pas. Là, elle est belle. C'est la première fois que tu vois ça pour de vrai, non ? Pour de vrai, oui. Bien sûr. Tu vois ça à la télé ou sur des sites. Des récompenses d'une valeur pharaonique auxquelles n'aura jamais le droit le jeune astronaute malgré ses exploits. Tu n'as pas de trucs quand vous allez dans l'espace d'épargne ? Si, si, il y a des... Si, si, il y a des trucs comme ça. La NASA fait une médaille qui s'appelle Space Flight Medal. Quand tu l'as, les Russes, des fois, te donnent une médaille de l'amitié entre les peuples. Je ne sais pas trop quoi. France, Russie. Donc il y a 2-3 trucs comme ça, ouais. La visite se poursuit en voiturette. Bien pratique pour parcourir l'immensité de la propriété. 15 hectares réservés à Tipeee et sa petite famille. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ici, avec moi, il y a juste ma femme, mon enfant. Ouais. Et après, Steve, la sécurité. Ouais, du coup, vous ne marchez pas sur les pieds, quoi. Et Thomas Pesquet n'est pas au bout de ses surprises. Tony Parker tient à lui faire découvrir sa salle de jeu et son terrain de basket privé. Par contre, je ne suis pas en tenue, j'ai les chaussures. Il a même droit à une petite session d'entraînement avec le champion. Tu veux réserver un petit échauffement, là ? Non. Combien de tanky de shoot par jour, à peu près ? Je ne sais pas, je dirais 100, centaines, 200. Mais tu as des mecs qui te renvoient le ballon et ça, c'est quand même vachement bien pour shooter. Tout ce que j'ai à faire, c'est ce que tu fais. Ouais. Ça, c'est bien. Et après, tu as deux personnes qui te renvoient la balle. Tu es des broguards, là, Thomas. Ouais, mais tu vois, regarde. Tu as mis la pression, il était à 4 serres d'affilée. Mais ouais, tu as vu ? C'est la pression, je ne supporte pas la pression, en fait. Je pense qu'il supporte bien la pression. Attention à ça, moi. Après la petite démonstration en privé, Thomas va avoir le privilège d'accompagner le joueur pour l'un de ses matchs de championnat NBA. Il profite du trajet pour se nourrir de l'expérience du basketteur. La question que je me pose, tu sais, nous, on reste six mois dans la station en équipage, tu vois, avec, on est six, des gens que tu n'as pas forcément choisis, tu vois, donc on est sélectionnés pour bien s'entendre. Mais évidemment, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est un peu les mêmes problématiques, j'imagine que dans une équipe ou dans un groupe. C'est une grosse différence entre les bonnes équipes et les mauvaises équipes. C'est ceux qui arrivent à faire la meilleure cohésion et que la mayonnaise apprenne. C'est ça, la différence à prendre entre les équipes du Stats-Unis, la chemistry. Oui, c'est le truc le plus important. Nous, on dit toujours l'équipage, il va à la vitesse du plus lent, tu vois. Ça ne sert à rien si tu as un mec qui est super fort qui pédale tout seul à l'avant. Ce qui limite le groupe, c'est la performance du plus lent. Donc, il vaut mieux que les mecs soient plus rapides, l'aident à aller plus vite. Au final, le groupe, au total, il va plus vite. Il y a plein de points communs. Ce soir, Thomas a droit au show par cœur. Après plus d'une heure de match, l'équipe du champion est victorieuse. L'astronaute est bluffé. C'est hyper millimétré. C'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment pas du sport du dimanche. C'est un peu renforcé les portes ouvertes de dire ça. De le voir de près, c'est quand même pas la même chose. Des journées de repos comme celle-ci sont plutôt rares. Après avoir eu des étoiles dans les yeux toute la journée, Thomas, le soir même, se reconcentre sur son objectif. Pas parce qu'on passe le dimanche avec Tony Parker qu'il ne faut pas aller bosser le lundi. Et voilà, tout s'enchaîne. Une mission dans un an et demi, ça laisse peu de repos. Donc là, j'ai utilisé mon jour de repos. Et maintenant, l'entraînement reprend la tête dans le guidon comme d'habitude. Le 16 novembre 2016, Thomas Pesquet s'envolera pour 6 mois dans l'espace et accomplira son rêve d'enfant.